Hop, alors, là le son il dit quoi ? Il est pas mal du tout, hein ? Bon, ça va à peu près face à moi. Hop, ça on s'en branle un petit peu. Hop. Là j'imagine que ça filme. Salut les amis ! Alors là tu vois, j'étais dans mon studio en train de faire une petite production funky, un truc assez sympathique, on a de la grosse babasse, on a de la bonne petite guitare funky, petit synthé bien vénère, petit drum là comme ça qui... Putain, je raconte de la merde, tu vois, c'est facile, on va faire 40 essais, ça commence bien. Petit drum kit là comme ça avec du groove sur les quarts de contretemps, mon gars, tu sais même pas ce qui se passe. D'ailleurs, putain, je peux même vous faire écouter un peu tout ça. Hop. Hop. Voilà, je vous en montre pas plus. Je devrais sortir ça sûrement dans les semaines à venir. Mais en tout cas, c'est pas vraiment le sujet. Donc à la base, voilà, j'étais là en train de faire ma musique et tout, et je me dirais, je me boirais bien une petite bière, tu vois. Et à ce moment-là, ça sonne. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bah, c'est ma livraison de bière qui arrive. Les câmes qui se cassent la gueule. Hop, je sais pas si on le voit en vidéo, là. Parfait, on va se remettre ça ici. Juste checker que ce soit bien dans le cadre. Putain, mais c'est parfaitement dans le cadre. On voit juste le petit micro en dessous. De toute façon, je vais fixer ça. Mais attends, je vais te montrer même le setup. Voilà. Donc, ouais, on va faire ça à l'arrache un petit peu aujourd'hui, parce que, voilà, j'ai la flemme de setup la caméra et tout. Donc, on le fait à la GoPro. Fait que là, la casque du seigneur, voilà, qui fait plaisir. Hop, donc là, le petit studio, voilà, des familles, la basse, les guitares, le casque, tout ça. Petit synthé, d'ailleurs, voilà. Et donc, du coup, là, je me suis mis un peu à l'arrache, tu vois, le setup trépied micro. Le petit micro, là, H2N, avec sa fourrure des familles, là, on l'aime bien. Celle-là, elle est très, très fluffy. Hop, là, c'est ça qui enregistre ma voix en ce moment, normalement. Bon, j'ai quand même... Tu vois, comme là, il fait un petit peu... Essaye de se faufiler par là. Un petit peu un temps de merde dehors, là, je te montre, voilà. Pas beaucoup de luminosité, donc c'est un peu tout pourri pour faire de la vidéo. Donc là, je nous ai mis, hop, check ça, le joueur artificiel, dans le fond. Ça, c'est un truc que je suis supposé faire une vidéo là-dessus dans peu de temps. Parce que je trouve ça assez utile. Au final, je l'ai très peu utilisé. Et là, c'est la première occasion pour te montrer un peu derrière. Je l'ai spoil légèrement la prochaine vidéo. Voilà, ça marche avec une grosse lampe de garage du salle. Et voilà, avec un petit rideau de bouche comme ça, du dollar à mal à 2 dollars. Ça diffuse la lumière, c'est parfait. Ça fait une grosse différence. Là, je ferai une petite comparaison à l'occasion. Mais en tout cas, je vais re-set-up ça comme il faut. Et du coup, je baisserai un petit peu le micro parce que là, il est dans le chemin de la GoPro. C'est bien tout le début de la vidéo, on aura la fourrure sur la GoPro. Nickel. C'est une très belle fourrure, on ne va pas se mentir. Voilà ce que je voulais faire. C'est une petite présentation, tout simplement, des bières que j'ai achetées. On a un variety pack custom. J'ai acheté ça sur le site, sur la boutique Cheers. C'est une boutique qui aide. On va se renseigner un petit peu. Ouais, parce que bon, des fois, tu sais, je fais des vidéos. Bon, je me prépare un petit peu un plan, une sorte de trame narrative. C'est un genre de synopsis pour savoir un peu ce que je vais dire, où je vais aller, etc. Bon, ben là, c'est pas du tout le cas. Boutique Cheers, ils m'ont livré ça aujourd'hui. Je ne sais même pas où ils sont. Mais du coup, je viens de me renseigner un petit peu. Ils sont à Pointe-Saint-Charles. Et au début de toute cette histoire de bordel de coronavirus, là, ils se sont mis à livrer de la bière. Et ça, c'est hyper cool. À la base, ils livraient que dans le quartier, vraiment, Pointe-Saint-Charles. Donc, c'était un peu dommage parce que c'est un peu le seul dépanneur à vraiment avoir un gros site en ligne où là, tu vois, toutes les bières vraiment en description, etc. Donc, je trouvais ça hyper cool. Surtout quand ils ont annoncé qu'ils faisaient des livraisons. Et récemment, ils ont dit, en fait, comme ça marche vachement bien, ces histoires de livraison de bière à domicile, là, on va ouvrir un petit peu à différents quartiers. Donc, direct, j'ai sauté dessus. Et puis, voilà, j'ai fait une petite sélection custom. Donc, du très, très lourd là-dedans, on ne va pas se mentir. On va faire un peu le tour. Puis, je vais décider un peu au passage laquelle je commence par m'ouvrir. Donc, là, on a... J'espère que ça ne rendra pas trop flou, tu vois, quand je fais ça. Hop, on a Tam Tam. Voilà. Voilà, une session épiée, toute petite, tout légère, par la brasserie Matera, bière du dimanche. Ça ne tombe pas bien, parce qu'on est lundi. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Pas grand-chose d'intéressant, au final. Bière de soif, houblonnée, à fond et à froid, aux arômes fruités et supratropico. Bon, ben, ça fait plaisir, on s'agardera pour un dimanche. Alors, attends, comment je vais faire ? Je vais les étaler un petit peu par ici. Vas-y, ça, on va l'éteindre. Dans tous les cas, ce n'est plus la peine. Hop, on va se faire un peu de place dans le coin. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais prendre les plus proches. Une White IPA juteuse. Ouh, à 6,5% par ras-le-boc. Voilà, hop, on va faire même un petit... Putain, je ne sais même pas à quel point je dois la mettre proche ou pas à la GoPro. Elle a quand même un angle de ouf. Donc, voilà. Il faudrait peut-être que je fasse un test, tu vois, que je m'assure que je ne vous montre pas de la merde non plus. Donc, je vais peut-être faire ça maintenant et puis revenir tout de suite. Ouais, alors, on voit carrément bien. Je n'étais pas sûr parce que l'autre jour, j'ai fait des vidéos aussi où je parle de bière, mais cette fois avec la vraie caméra. Effectivement, tu vois, je mettais la bière comme ça. Au final, c'était tout fou parce que le truc avait focussé sur ma gueule derrière. Et forcément, la bière était floue devant. Donc, tu ne vois rien, c'est un peu dommage. Euh, mais comment dire, du coup, là, on est vraiment, vraiment large. Du coup, je peux la mettre là. Au final, là, il est même... Je peux la mettre là si j'ai envie, tu vois, genre... Anyway, ils n'ont pas trop traîné là-dessus. Donc, voilà, c'est une White IPA. Cette IPA, il goûte littéralement les fruits magiques de l'espace, s'il te plaît. C'est complètement capoté. Une dose massive de houblons mosaïques et equanotes. Alors, c'est quelque chose qui va être intéressant. Ça semble dans une symbiose gustative renversante, offrant un savoureux bouquet tropical et agrumé. Soyeuse et légèrement amère, c'est le mélange parfait entre la bière de blé traditionnelle allemande et la IPA américaine. Par Halbock, donc. Ça a l'air très, très bon. C'est pas un hasard pour pourquoi je l'ai pris, hein. On va pas se mentir. Alors, par Benelux. Buzz. Bière forte. American IPA déboussolé navigant sur les mers australes. Ils nous font vraiment, vraiment rêver quand ils écrivent les descriptions de bière. J'adore ça. Liquide blon aux arômes de fruits psychotroniques. Voilà, je sais même pas c'est quoi. Innommable. Corps assoupli mais pas totalement assouvi. Secousse amère et résineuse façon old school. Houblon centénial à Mario et Galaxy. Mec, je devrais faire des lectures de bière au final. Il y a des gens qui font des vidéos comme ça, des streams où ils lisent des bouquins, des trucs comme ça. Moi, je devrais juste lire des descriptions de bière comme ça. Ce serait génial, tu vois. C'est un peu ce que je suis en train de faire. C'est pas un live, tu sais. Mais c'est hyper intéressant de lire des descriptions comme ça au final. Alors là, par Halbock à nouveau, tu vois. Bam Bam. Voilà, la canne est magnifique aussi. Check ça. Hop. Voilà. Du coup, Bam Bam est une bière trouble et houblonnée. Houblonnée en cochon. Avec l'excellent houblon citrat. J'aime bien quand ils houblonnent en cochon comme ça avec bière de gros porc un peu. Ça va faire plaisir, ça. Les arômes du gingembre. Le gingembre, d'ailleurs. Ça, j'en parlais avec Damien, mon pote maître brasseur. On m'associe un peu, tu vois. Et on se disait, il faudrait faire une bière au gingembre. Mais pas une ginger beer, tu vois. Une vraie bière alcoolisée, tu vois. Avec du gingembre. Et là, ils me disent, les arômes de gingembre se marient à merveille aux parfums fruités du houblon. Ça, ça va être extrêmement intéressant. Par exemple, on en parlait à ne serait-ce qu'aujourd'hui, tu vois. Un véritable atémi au torse dans ta bouche. Vous aussi, vous direz, c'est incroyable. Très bien, ça vend du rêve, tout ça. Alors, tu vois, il me les a ramenés un peu... Il me les a ramenés déjà fraîches, au final. Déjà à température de boisson, ce qui est génial. Mais en fait, le temps que je set-up un peu tout ce bordel, ça a peut-être légèrement réchauffé. Tu vois, on voit légèrement la condensation sur la bouteille. C'est magnifique, d'ailleurs. Et donc là, on a une duplexe. Voilà, duplexe du Benelux à nouveau. J'adore le Benelux. Très, très bonne brasserie. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? C'est une health. Ce n'est pas l'enfer au pluriel. Mais si vous croyez y être, sortez de votre sous-sol et montez à l'étage supérieur. De là, vous y apercevrez peut-être le paradis par temps clair. C'est poétique. C'est magnifique. Ils ne nous disent même pas ce que c'est. Donc, si, c'est une health, mais voilà, quoi. Pas beaucoup d'informations en dehors de ça. Donc, oui, je disais, effectivement, elles sont quand même relativement fraîches. Mais peut-être que je devrais ramener un petit seau ou quelque chose comme ça pour être sûr qu'elles soient bien fraîches, bien à température, quand je vais les consommer. Et en fait, la petite session IPA ici, à mon avis, ça ne mange pas de pain. Ça ne va pas non plus être un truc invraisemblable. Mais c'est une petite, donc ça va être bien pour commencer parce que ça me permettra sûrement d'enchaîner sur une autre bière le temps que je parle, en fait, et que je présente un peu tout ce qu'on a ici. Donc, à mon avis, sans plus attendre, je vais nous chercher un seau pour m'assurer que tout soit frais, quoi. Et puis, voilà. Le seau, frère. Hop, petit seau à glace, qui fait plaisir. So, d'ailleurs, qui, alors ça, je suis supposé le dire dans une autre vidéo, je ne sais pas dans quelle heure je vais réaliser le bordel, donc soit vous l'avez déjà vu, soit, je vous le dis maintenant, qui s'appelle, en fait, Samuel. Et pourquoi il s'appelle Samuel ? Tout simplement, c'est en hommage au ventilateur d'Antoine Daniel. Voilà, si tu ne comprends pas, ne te pose pas de questions, ce n'est pas une information extrêmement utile. Juste, je tiens, qui s'appelle Samuel, voilà, il est très beau avec ses petites rainures, là, comme ça, moi, j'adore le style. J'aime bien lui accrocher un petit torchon, comme ça, tu vois, ça permet, effectivement, quand tu as une bière qui a un peu de condensation dessus, ou qui, en fait, qui sort et qui est complètement mouillée, tu peux l'essuyer comme ça pour ne pas foutre de l'eau partout, c'est quand même vachement pratique, c'est assez classe aussi. Donc, celle-là, je pense qu'on va commencer par ça, mais tu vois, là, elle s'est un peu réchauffée, donc, en fait, le temps que je raconte un peu de la merde, je vais la mettre à refroidir. L'avantage des seaux, tu vois, autant en parler, autant qu'on y ait, c'est que le seau, c'est un moyen extrêmement rapide, en fait, de refroidir n'importe quoi, on ne va pas se mentir, que ce soit de la bière, du vin, tu sais, ta vodcaste, ta envie, n'importe quoi. Tu fous ça dans un seau avec des glaçons, simplement, et en fait, l'eau, c'est un des moyens les plus efficaces de transférer de la température, comment on appelle ça, un transfert de température, j'imagine, tu vois. Il y a des gens qui sont mieux voulent dire que moi, fait que le seau, c'est génial pour ça. Voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus non plus. Donc, là-dessus, continuons un peu avec la suite. Alors, on a une gosse de la microbrassée 4 origines, microbrassée 4 origines, qui est, du coup, juste à côté du canal Lachine, à Montréal, si vous connaissez. Vers, d'ailleurs, la salle d'escalade, allez hop, qui est une salle d'escalade géniale, voilà, l'été, tu peux grimper en extérieur sur des silos, c'est hyper cool. Donc, je recommande vraiment. Alors, une gosse, voilà, gosse d'ornisier. J'ai montré la canne, je ne sais déjà plus. Hop, voilà, elle ressemble à ça, je suis là, belle, mon petit artwork. 4,8%, donc assez légère. Ils te mettent direct les ingrédients, il n'y a pas de description là-dessus, c'est un peu dommage, tu vois, parce que j'aime bien les petites descriptions que l'on a ici, qui nous font kiffer, là. Eh, ils ont quand même mis, attends, de la purée de goyave, fruits déshydratés, mangue, ananas. Ça, ça m'excite pas mal, par exemple. C'est fort probable, en fait, que je la mette dans le seau, simplement, pour la boire après la session IPA. Alors, ensuite, on a Jack Dunn, session IPA aussi, à 4%, donc très légère, une petite bière de soif, là, après le sport, par exemple, tu vois, tu vois, courir, tu reviens, petite session IPA comme ça, 4%, c'est chargé en céréales, ça fait du bien. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est effectivement chargé en céréales, hein, pour brasser de la bière, tu sais, j'ai une idée de la quantité de céréales que tu fous là-dedans, et on met salement de céréales, mangue, dans une bière. C'est, d'ailleurs, c'est pas un hasard, on dit que c'est du pain liquide, hein, c'est pas moi qui dis ça, la bière, c'est du pain liquide, techniquement. C'est des céréales, c'est de la levure, c'est de l'eau, je veux dire, c'est quand même vachement proche, tu sais, tu fais un peu quelque chose de différent avec, mais, donc, je perds mon fil, tu vois. En fait, il y a un truc, faire un petit aparté, tu vois, c'est que là, tu vois, je fais des vidéos comme ça, on va pas se mentir, je suis pas vraiment habitué à parler à une caméra, un micro et tout, tout le bordel, tu vois. Fait qu'effectivement, au début, tu sais, je me dis, je me prends la tête, tu vois, je me dis, ah, faut que je dise ça, 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 etc., je me fais un petit plan dans ma tête, comme je t'expliquais au début, petit synopsis, tout ça, je pars en mode Steven Spielberg dans ma tête, ça fait aucun sens. Et en fait, derrière, tu vois, genre, après, j'essaye de faire mes trucs, je dis, ah merde, j'ai oublié ça et tout, puis je suis trop stressé, tu vois. Mais en vrai, tu vois, là, j'ai pas vraiment fait ça, juste, je commence à parler, tu sais, puis au début, c'est un peu à courant. Après, j'ai l'impression qu'une fois que t'es dans le groove, tu vois, j'imagine que c'est pas une GoPro en face de moi, mais que c'est un pote, par exemple, tu vois, là, j'essaye de te parler. Au final, comme si t'étais mon pote ou ma pote, tu vois, on est là, on est en train de se boire des bières, voilà, on vient de recevoir un carton, tu vois, c'est génial, tu vois, on discute un petit peu, c'est surtout moi qui parle, tu sais, on n'a pas, je veux dire, logistiquement, là, on peut difficilement faire mieux. Mais c'est ça, une fois que je suis dans le groove, au final, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement, on verra comment ça rend. Et c'est juste, tu sais, voilà, dès qu'il y a une petite coupure, que je perds un peu mon fil et tout, là, il faut que je me remette dans le bain, tu vois, il faut que j'arrive à faire abstraction du fait que je parle à une caméra et puis un micro avec une énorme touffe de poils dessus. Et que, voilà, tu sais, j'arrive à revenir un peu dans un groove naturel. En tout cas, voilà, petit aparté fini, donc on a une session IPA, Jack Eden de la souche microbrasserie, légère bière, j'étais en train de parler, voilà, bière de sport, etc., on fait le tour. Donc, bière de session houblonnée de couleur paille et présentant un léger voile amertume soutenu s'accordant à merveille avec les houblons américains, arômes de fruits tropicaux, d'agrumes et de résine. La résine, on retrouve ça assez souvent, au final, dans les bières, c'est intéressant. Ça finit par santé, en majuscule, en exclamation. Voilà, donc, écoute, santé, santé la souche, microbrasserie. On va mettre ça ici pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ralbok artisan brasseur, à nouveau, donc j'en ai... Quand ça ponçait pas mal, les Ralbok, au final, c'est une brasserie que je connais pas beaucoup. Et tout ce qu'ils avaient sur le site, là, ça m'avait l'air vraiment, vraiment solide. Et donc là, on a une... Oh, ça... Oh là 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 ! On a une Watatato milkshake IPA. Et ça, ça m'excite beaucoup, je vais pas te mentir. Parce qu'en fait, sûrement que la vidéo que je suis en train de filmer maintenant, je vais la réaliser après d'autres vidéos sur la bière que j'ai faite. Et dans cette petite série, en fait, je vous présente mes bières préférées du moment. Et il se trouve, ça, je m'en suis rendu compte après le montage, que c'est toutes des milkshakes IPA. Voilà, j'ai un gros kiff sur les milkshakes IPA en ce moment, on va pas se mentir. Et donc là, voilà, Ralbok qui nous en fait Watatato, une milkshake IPA. Donc j'ai sauté dessus direct. Je crois que c'est ça, celle-là, je l'ai prise en double, en fait, tout simplement. Parce que j'adore les milkshakes IPA. Et donc du coup, on va s'en mettre une de côté ici, au frais. Voilà, le niveau de l'eau commence à monter dans le seau. T'as pas aidé, c'est génial, j'adore ça. Du coup, celle-là, je vais la mettre ici. Ça, c'est mon rab, on va dire. Attends, j'ai même pas lu la description, on va quand même la faire propre, tu vois. Surtout que ça va sûrement être une de mes bières préférées du pack. Donc c'est cool, carrément buzzant. Et puis, c'est même tripant. C'est écœurant, ce que j'entends. Capoter, déraper dans le mille. C'est complètement débile par rapport... Par rapport, fait du vent, franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout de... Et puis c'est sharp alors, c'est Watatato. Voilà, c'est une belle petite description qui fait plaisir à la québécoise, tu vois. On adore ça. Du coup, j'ai très très hâte de la boire. C'est possible qu'au final, je la boive en premier plutôt que... Bon, d'ailleurs, on va pas se faire de mal. Alors, la petite chose, c'est son IP. Je pense que là, elle est carrément à température. Donc c'est le moment de se faire plaisir, tu vois. Et là, voilà, le petit torchon qui m'évite en fait de foutre de l'eau partout sur mon matos de musique. Tu sais, ça serait un peu dommage. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut, mais en fait, une pinte, tu vois. Parce qu'on va pas non plus, voilà, boire ça à la canne. Tu sais, ça serait dommage. Je vais expliquer ça dans deux secondes, si jamais il y a besoin d'explication, tu vois. Ça tombe bien, parce qu'en plus, je commence à avoir la gorge sèche un petit peu. Donc ça va me permettre de parler un peu plus fluidement, en fait, une fois que j'aurai bu ça. Mais j'ai beaucoup de choses à dire d'un seul coup, tu vois. J'étais en train de dire, oui, là, une pinte, c'est hyper important, en fait, ou un verre en général. Et pas de boire directement à la canne. Tu sais, est-ce qu'on se dit, ah ouais, est-ce que c'est mieux de boire ta bière à la canne ou à la bouteille ? Les deux, c'est de la merde, je vais pas te mentir. Que ce soit une canne ou une bouteille, tu verses ta bière dans un verre et c'est là que t'arrives à avoir l'entièreté des arômes et du potentiel de la bière, au final. Parce que la majorité, enfin pas la majorité, mais une bonne partie du goût, ça va se faire aussi à l'odeur. Et que ce soit sur une canne ou sur une bouteille, bah, t'as pas l'ouverture nécessaire à, comment dire, au... Au flavor, un petit peu, aux é... Écuve ? Éthume ? Je sais plus, il y a un mot... Éfluve, éfluve ! Aux effluves de bière, tu vois, de... Tout ce qu'ils ont mis dedans, là, aux effluves de venir directement dans tes narines, tu vois, ça... Ça te permet pas ça, une canne ou une bouteille, fait qu'il te faut absolument un verre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça, bon, tu vois, c'est un verre belle gueule, voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Mais c'est un verre que belle gueule m'a offert, plus ou moins directement. Alors ça, c'est une histoire, faudra que je revienne là-dessus, peut-être dans une autre vidéo ou quelque chose comme ça. Mais je vous en dis pas de plus pour l'instant. Petit, entre guillemets, partenariat qui mange pas de pain, rien de bien méchant. Et voilà, donc du coup, c'est l'occasion de se servir cette petite session à épier tam-tam. Voilà, par Matera Brasserie. Bière du dimanche, au final, qu'on va boire un lundi. Mais en fait, c'est un lundi de pack, c'est un lundi férié aujourd'hui. Donc en fait, c'est un peu comme si c'était un dimanche. Voilà, ça mousse bien comme on aime. Hop, 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 hop. J'ai versé un peu comme un sale, c'est pas très grave. En tous les cas, c'est une petite bière, donc ça remplit pas la pinte. Donc c'est l'occasion d'avoir plein de mousse dedans. J'ai essayé d'éponger un peu le bordel que je suis en train de faire aussi, parce que... J'en ai pas foutu sur la guitare, légèrement, tu vois. Hop. Petites éclaboussures de bière comme ça sur le matos, c'est pas bon, ça fait faire gaffe, tu vois. Hop. Alors. Bah écoute, santé, hein, la tienne. Écoute, c'est très très bon. Comme je l'ai dit, ça mange pas de pain, tu vois. C'est une petite session à épier. C'est léger. Bonne mousse, tu vois, assez aérienne. Très... voilà, quoi. Que dire de plus ? Les bulles sont fines, on les voit bien remonter. Ça veut dire que le verre est très propre aussi, c'est une bonne chose, tu vois. J'ai lavé à la main, donc en même temps, il faudrait pas déconner. Voilà, niveau goût, on sent bien le houblon. Écoute, il y a un petit côté fruité, un peu, mais sans trop chercher très bien, tu vois. Il nous en disait quoi par rapport à ça ? Ouais, un arôme fruité, supra-tropico. Ouais, écoute, ni plus ni moins, une bière de soif oublonnée, c'est exactement à ça que je m'attends, tu vois. Il n'y a pas trop de prétention sur la description, sur la bière et tout. Et c'est une bière sans prétention qui se boit hyper bien. Je suis hyper satisfait quand je bois cette bière. Voilà, parce qu'ils n'ont pas cette des super high expectations, tu vois. Et ça, c'est parfait. Bon, du coup, sur ce, on va continuer un petit peu. Tiens, on va regarder un peu les bouteilles aussi. Je n'ai pas encore attaqué les bouteilles. Donc là, on a la microbrasserie Pete Caribou, qui est une microbrasserie en Gaspésie. J'y étais il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a quasiment un an maintenant. Et effectivement, il y a beaucoup de microbrasseries là-bas qui sont hyper stylées, dont Pete Caribou, qui était une de mes préférées. Et du coup, là, on a la bonne aventure, voilà, une ale ambrée. Alors, j'aime bien les bières ambrées, donc ça tombe bien. Ça fait un moment que je n'en ai pas bu, en plus. Donc c'est pareil, ça, une bière ambrée, voilà, 100% malt, rousse, 5%. Très classique, mais tu vois, autant, je consomme plein de bières super fancy et tout, avec des descriptions de ouf, avec des ingrédients qui n'ont pas rapport dedans et tout. Mais genre, des fois, je l'aime bien, une petite bière classique aussi, tu vois. Voilà, quoi. On va mettre ça ici. Ensuite, ensuite, ensuite. Agricola, abricot, bière rustique et fruitée. Par, par, par qui, d'ailleurs ? Monts Regius, Mont Regius, bière artisanale. Voilà, avec une image assez curieuse sur la bouteille. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. Peut-être qu'on a une description qui nous en parle un petit peu. « Mont Regius, latin de Mont-Royal, est une brasserie des collines montérégiennes qui se spécialisent en création de bières artisanales, savoureuses et mémorables. » Ils mettent la même description en anglais. Et l'image, là, c'est « Joseph Ducreux, autoportrait, baillon, plus bonbonne irréventueuse. » Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'ils en disent ? « Dans nos bières, méthode fermentation de mix, les levures Sacharomis et Bretanomis, voilà, les petites brettes qu'on aime bien, créent leur saveur unique sur une base de céréales, orges à cirent, blé cru, épautre et seigle. L'ensemble est rehaussé par la délicieuse touche fruitée apportée par l'abricot. » C'est presque style d'honne, un petit peu, de faire ce genre de bière avec des ingrédients vraiment spécifiques, avec des levures super stylées, avec, tu sais, des fois, ça va être vieilli en flux ou des trucs comme ça aussi, des petits assemblages. Ça, on adore. Fait que voilà, j'ai hâte de boire ça aussi. Vous savez que je vais la mettre. Hop, voilà. Dans tous les cas, on va remplir toutes les surfaces que tu vois ici. Elles vont être remplies de bière à la fin de cette vidéo. C'est un peu comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Cherry Bomb, saison noire aux cerises. Ça, ça vend du rêve aussi. Voilà, on a une énorme cerise avec la petite mèche, comme si c'était une bombe, effectivement. Un très beau artwork. 6-5%, voilà, légèrement forte, mais pas non plus trop non plus, tu vois. Ils ont mis du sarrazin là-dedans et du seigle. C'est hyper intéressant, ça. De l'eau, bien évidemment. Alors, saison et le noir, à laquelle on a ajouté une tonne de cerises. Allez, il ne se fout pas de ta gueule, là. Au nez, on perçoit la fraîcheur des cerises. Le contraste n'est pas ouf sur la canne, tu vois, c'est dur à lire. On perçoit la fraîcheur des cerises en bouche. On dénote une finale acidulée et légèrement noisette. Ouh, ça, ça va être très très bon. Qui s'agence à merveille au côté poivré de la levure saison. Goût et arôme évolutif possèdent un potentiel de garde. Bon, même si j'ai envie de la boire maintenant, on va essayer de la garder. On verra un peu son potentiel, tu vois. Next. Ouh, la Woyagamak. Tiens, une colche bière blonde d'inspiration allemande. Effectivement, c'est la définition d'une colche. Merci beaucoup. Qui ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Arôme de conifère, d'abricot et de pamplemousse. Brasserie La Pêcheresse, d'ailleurs. Que je connais très très peu aussi. Donc, ça va faire des petites découvertes. C'est vraiment sympa. Du coup, la Woyagamak est une bière de type colche caractérisée par son houblonnage accru. Rafraîchissante, son bouquet présente un doux mélange d'arômes, de conifère, d'abricot et de pamplemousse. Bon, il nous répète un peu ce qu'ils ont déjà mis en icône à côté. C'est pas mal. L'eau utilisée dans la fabrication des bières latuquoises provient du lac Woyagamak. Selon le père G. Lemoyne, l'expression Woyagamak s'édifie au lac rond, en langue algonquine. Bon, si le lac est rond, j'imagine que moi aussi. Hop. En parlant de ça, on va peut-être boire un petit peu. Quitte ses soins à épier, ça fait toujours plaisir, ça. Hop. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour se faire plaisir non plus, tu vois. Alors, par là, Nolton Co. Donc, Nolton, qui est une microbrasserie, qui est une ville d'ailleurs à la base, tu vois, dans les cantons de l'Est au final. Je me suis assez souvent baladé là-bas en van et en moto. L'été, c'est vraiment cool. Ou l'hiver aussi, on ne va pas se mentir. Et effectivement, on passait à Nolton de temps en temps et tout, il y a un petit dépanard avec une énorme fusée. Il me semble que c'est là. Et ouais, c'est un petit coin stylé au final qui n'est pas hyper connu, j'ai l'impression. Ils ont la Nolton Co. qui est une microbrasserie là-bas. Et qui font des très très bons trucs. Donc, par exemple, cette start déjeuner, voilà, c'est la bière que tu bois le matin, en fait, avec ton café ou à la place de ton café. Tu fais un petit brunch comme ça, un petit bacon, des oeufs, des saucisses, tout ce qu'il faut. Un petit goût, tu vois. Et puis, tu bois ta start déjeuner à côté, breakfast start. Et qu'est-ce qu'ils en racontent ? Toc, 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 chasseur de café d'exception, Julius. Alors, apparemment, j'imagine qu'on a un café assez stylé, tu vois, par Julius. Je ne sais pas qui est Julius, mais apparemment, ils font du café qui est très très solide. Ouais, il n'y a pas grand-chose de plus au final. Start déjeuner, donc j'imagine, tu sais, c'est une start qui va être quand même pas mal au café. Oh, lactose et vanille. Alors là, j'imagine qu'à cette heure-là, tu as sûrement vu les vidéos que j'ai publiées avant. Bon, lactose, vanille, voilà. On ne va pas se leur dire, tu sais, ça marche. Fait que là, start, lactose, vanille, ça va être du très très lourd, ça. J'ai hâte de boire ça aussi. Ouais, ouais, je pense à empiler pas mal de bières, et ça. Alors ensuite, fleur de feu, triple à la tisane de Chichute, à 9,1%. Tiens, je n'avais pas vu, ça. Bière relativement forte, du coup. Par le Nord, nos légendes. C'est-tu le nom de la brasserie, ça ? Attends. Brasser et raconter. Par Saint-Pancras. Bécomo, Côte-Nord, Québec. Partenariat avec la maison de la Chichute, Rivière-aux-Tonnerres. Voilà. Donc attends, c'est non seulement brasser et raconter. Donc attends, raconter, parce que là, on va avoir quelque chose d'intéressant. On raconte qu'à Rivière-aux-Tonnerres, lorsqu'on sème une allumette, une Chichute pousse. D'accord. Petit fruit jaune, abricot, apaisante, sucre chaleureux. Bon, bah le racontage était bref. Mais le racontage est bref, mais très efficace. Donc effectivement, elle est apaisante. Effectivement, ça doit être dû à la tisane de Chichute. C'est vrai que je me renseigne. D'ailleurs, c'est quoi le Chichute, tu vois ? Dites-moi dans les commentaires ce que c'est. De temps en temps que vous y êtes, de remettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, tout le tralala, tu sais. Voilà, quoi. Et triple la tisane affective. Donc triple, c'est pour ça que c'est de là les 9,1%. Tu vois. Tout fait du sens maintenant. Et, 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 petits fruits jaunes, abricots, ça va être hyper intéressant. Et quand même sucré. Donc ça, j'hésite presque à finir avec ça, mais j'ai peur que la vidéo fasse 2h30 à la fin. Donc du coup, ce serait peut-être un peu too much. Donc on va peut-être la garder de côté. Et puis, si j'y prends goût, tu vois, je ferai peut-être une autre vidéo le jour où je la déguste. Hop. Si je le remets sur la musique après ça, je pense que l'inspiration musicale va être extrêmement fruitée, tu vois. En tout cas, noire et blanche micro-brasserie. Litchi-tine, belge, blanche belge, thé blanc, litchi et gingembre. Damien, si tu regardes cette vidéo, bon, gingembre, au final, il y en a quand même quelques-unes des bières au gingembre parce que là, totalement par hasard, tu vois, il y en a quand même deux où ils font déjà ça. Donc, attends, voilà, litchi-tine. Avec un très très bel artwork, d'ailleurs. Tu me diras ce que tu en penses, si tu as une idée de ce que ça représente un petit peu du message qu'ils essayent de faire passer. Puis d'ailleurs, on a fait le tour de la cave littéralement, tu vois, et ouais, 4,7%, ils disent pas grand-chose. Bah ouais, thé blanc, litchi et gingembre, c'est vrai que c'est quand même déjà relativement complet comme description. Ça, c'est quand même important, tu sais, je vais la laisser à portée de main. Hop, hop, hop. Alors, hé, la petite vite nano à pied, ras-le-boc. Ouais, simple, efficace, c'est ça qu'on aime. Une petite vite, c'est toujours le fameux, bien sûr, surtout quand c'est goûteux et houblonné comme notre nano à pied, j'adore leur description. Toute la saveur du monde rassemblée dans cette toute petite bière, un équilibre ingénieux entre houblonnage et texture pour une expérience satisfaisante à toutes les occasions. Écoute, voilà. Oh, 2,5%, elle est extra-légère, c'est marqué extra-légère sur la canne. Elle est, cette bière est extra-légère, j'espère que le focus de la caméra marche à peu près, tu vois. Hop. Bah écoute, n'y plus ni moins, voilà, 500 milliers, 3, une bonne pinte, belle bouteille, tu vois. Belle en bouteille, je t'essaie d'avoir des petites bouteilles comme ça et tout, ça fait quand même plaisir. Ah, mais voilà, ça. D'ailleurs, on va essayer de faire un truc, tu vois, si t'as suivi la vidéo jusque-là, c'est que ça t'intéresse un minimum le sujet. Donc moi, je vous dirais, dites-moi dans les commentaires, en fait, parmi ces bières-là, lesquelles vous voulez tout simplement que je déguste en vidéo et essayez de mettre les commentaires avant que je les boive, comme ça, ça me permettra d'actuellement faire une vidéo là-dessus pour voir un peu quel type de bière vous intéresse, etc. Et voilà, c'est tout. On va continuer. Toc, toc, toc. Soleil, soleil, par brasserie artisanale Maltstrom. Ça, c'est hyper stylé, tu vois, Maltstrom. J'adore le style. Voilà, voilà. Petite canne, quoi de plus classique, bière sûre de fermentation basse, India Paid Lager à la clémentine. C'est pour ça que je l'ai acheté, toi, j'ai vu clémentine, j'étais là, ok, c'est hyper cool, c'est très rare, les bières à la clémentine, j'adore ça. Fait que du coup, voilà, il n'y a ni plus ni moins que de la clémentine, pas chercher plus loin que ça. Et bon, on va se mettre ça de côté. Hop, tu vois, à chaque fois que je pose une bière, je prends une petite gorgée. Parce que, tu sais, à cette vitesse-là, au final, je présente les bières plus vite que je bois ma bière et du coup, j'aurai l'occasion de parler que d'une seule bière. Ce serait un peu dommage. C'est autant en faire au moins deux dans la vidéo. Je veux dire, on est lundi, tu vois, mais c'est lundi férié. Fait qu'on va quand même se faire plaisir un petit peu. Hop, next. Alors, par Lagabière, j'adore cette brasserie. Lagabière, une petite brasserie artisanale, du coup, aussi dans les cantons de l'Est, mais au final, assez proche de Montréal. Parce que, pareil, j'y suis déjà passé en moto là-bas et, je veux dire, en un quart d'heure, j'y étais, quoi. Enfin, genre, je passais sur la petite route qui était peut-être un peu plus qu'un quart d'heure. Ça dépend du trafic, tu sais, on va pas se mentir. Si je dis pas de conneries, je crois que ça va pencher en Bli. Ça demande à vérifier, tu vois. La notion géographique un peu du terrain n'est pas extrêmement présente, tu vois. Mais en tout cas, Lagabière, voilà, brasserie que j'adore, ils font... Qu'est-ce qu'ils font, en fait, au final ? Pourquoi j'adore cette brasserie ? On va essayer de se remémorer un petit peu, quitte à ce que je coupe un petit peu au montage, parce que là, ça va me demander de réfléchir et c'est un truc qui me prend parfois beaucoup de temps, tu vois. Le cerveau est un peu lent à la détente, surtout une fois que j'ai commencé à picoler. Lagabière, Lagabière, ils ont fait... En fait, ils ont surfé énormément sur la vague des bières sûres, si je dis pas de conneries. Je sais plus si c'était des Népa ou des bières sûres. Je pense que c'était un mélange des deux, parce qu'on avait la poudre jaune qui était hyper bonne et qui était une bière sûre. Ensuite, il y avait la table plus meilleure qui était une IPM et qui était extrêmement fruitée. Je sais plus ce qu'ils avaient mis dedans, de la pêche, quelque chose comme ça. Je sais pas, il faudrait regarder. Ils ont fait toute une série de bières comme ça, très très stylées, mais oui, beaucoup de Népa, très juteuses, très tropicales, très fruitées et légèrement sûres aussi. Et c'est quelque chose que j'adorais à ce moment-là, que j'adore toujours, on va pas se mentir, même si maintenant je suis un peu plus sur les milkshakes IP. Voilà, et du coup, Lagabière font en fait cette série où tous les mois, ils brassent une bière différente, voilà. Ça s'appelle la balade en radeau. Donc là, en fait, on se balade en radeau avec Lagabière depuis un an quasiment. Et chaque mois, c'est ça, ils te font une nouvelle bière, exclusif pour ce mois-là. Tu vois, ils vont pas la refaire derrière. Et tout simplement, c'est des goûts différents à chaque fois. Ils ont beaucoup surfé, comme je disais, sur les Népa, les bières un petit peu sûres, mais il y a eu aussi des Stout, Stout Café ou Cacao, quelque chose comme ça, très très bonnes aussi. Voilà, on a vu, on a goûté un peu de tout. Et du coup, ils te marquent en fait. C'est ça, sur la canne, t'as qu'un artwork comme ça, hyper stylé. À chaque fois. Et en fait, c'est sous la canne qu'ils te disent ce que c'est. La canne est un peu sale, mais anyway, c'est une New England Farmhouse. Voilà, j'espère que tu vois. Et c'est pas mal tout, c'est la balade en radeau d'avril, donc la balade en radeau du mois présent. On va pas se mentir, on est en avril, à l'heure où je fais cette vidéo. À 5%, tout simplement. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc Lagabière, très très bonne brasserie. J'adore tout ce qu'ils font. J'ai hâte de goûter celle-là aussi. Petite Farmhouse, voilà. Toc toc toc. Alors, Nocturna Shiraz, une stout avec du mou de vin. Donc ça, ça va être hyper intéressant aussi. Par Montrejus, à nouveau. Brasserie que je connais pas du tout, donc ça permettra de découvrir un petit peu le bordel. Et du coup, Vineux Complexe Boisé. Nocturna est une série de stouts impériaux. Pour cette édition de notre stout, nous avons ajouté du mou de Shiraz, californien, et effectué une maturation sur chaîne torréfiée pour obtenir de belles nuances boisées. Ça, ça vend du rêve aussi. Ça s'accorde avec des viandes rôtées ou grillées, du gibier, des huîtres, des desserts chocolatés ou des fruits. Avec un peu tout, quoi. À 10%, voilà. Donc ça va être du lourd aussi. Celle-là, elle était pas déjà aussi... Non, 7%, ça va. Il y avait une autre qui était à 9.1, quelque chose comme ça. Bon, des bières quand même qui tapent un petit peu, tu vois, ça fera du bien. Oh, Mont-Régius d'heure est une brasserie familiale des collines montérégiennes qui se spécialise en création de bières artisanales savoureuses. J'ai déjà vu ça ? Je sais pas. Hop, on va se mettre ça ici. Allez, on a bientôt fait le tour. Viens d'ailleurs, hop, le petit carton là. Hop, voilà. Toc, 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 on a encore du Mont-Régius, tiens. Nocturna Affogato. Voilà, voilà. Là, c'est la même chose des deux côtés. Moi, j'imagine qu'il y en a une en anglais et une en français. Exact. Dessert généreux, riche, 10% aussi. Donc ils font quand même dans le fort, Mont-Régius, a priori. En tout cas, c'est celles qui m'ont attiré le plus. Stort impérial, dessert. Nocturna Affogato est un stout. Un stout ? Je toujours dis une stout. Peut-être qu'on dit un stout. Dites-moi dans les commentaires si on dit un stout ou un stout. Comment vous le dites, vous ? Moi, je dis une stout. Du coup, Nocturna Affogato est un stout impérial inspiré par un délicieux dessert italien. Vanille, ça, ça va faire du bien. Cacao, lactose, vanille lactose, bien sûr. Et café brésilien, précis, sali pour créer une expérience des plus savoureuses. Très, très bien. Ça, pour le dessert, tu vois, ça se ferait dur. Mais c'est quoi les desserts italiens ? Affogato, j'imagine ? Nocturna Affogato. Au final, le nom de la bière, c'est peut-être le nom du dessert. Ils ne te précisent pas vraiment. Ça fait qu'on va partir sur ce principe-là. Saison. Voici périphérie. Voici périphérie. Voilà. Pareil, ils nous ont fait le même truc où ils te mettent un côté de la canne en français, un côté en anglais, c'est stylé. Par Broua, Broua, qui a une brasserie. Attends. Qui est juste à côté de chez moi, au final. Si je ne dis pas de conneries. Si je ne me mélange pas les pinceaux, tu vois. Il me semble que, ouais, Broua, Broua, c'est effectivement, genre, genre, je marche cinq minutes, j'y suis là, tu vois. C'est génial. C'est une des micros les plus proches de chez moi. Très, très bonne micro, d'ailleurs. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, du coup ? Une saison au poivre de Madagascar. Voilà. Une saison poivrée. C'est pas mal tout ce qu'ils racontent là-dessus. Ouais, Broua, très bonne brasserie, tu vois. Elle ne mange pas de pince. C'est une brasserie, on n'en parle pas beaucoup, voilà. Elle est, tu sais, genre, est-ce papineau, tu vois ? Et effectivement, personne, non, je ne dis pas, personne va là-bas, tu vois. Mais genre, c'est en dehors un peu des quartiers un peu centraux, tu vois, où tout le monde se balade et charge de la micro-brasserie, tu vois. Et pourtant, c'est une très très bonne brasserie. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, ils font des trucs stylés. Et ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, la mascarade. Une bière forte, 6%. Bon, c'est pas si fort que ça, mon gars. Voilà, petit cartoir, quand on va... Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Benelux ? Le Benelux, très très bonne brasserie, ça, je l'ai déjà dit. Ils ont une terrasse. Ils ont d'ailleurs plusieurs bars, et dont celui sur lequel je vais le plus. C'est sur, si je ne dis pas de conneries, plus ou moins Saint-Denis, Sainte-Catherine. Tu vois, je te laisse ajuster un petit peu. C'est pas exactement le connerie, mais genre, tu sais, en général, tu sais, je me promène avec mon vélo, tu vois. Dans ces eaux-là, tu sais, je sens la bière un petit peu, je vais. Et une terrasse, c'est Benelux, tu vois. Et genre, voilà, très très bonne brasserie, très bonne terrasse, surtout. Ça fait grave plaisir, fait que du coup, je suis... Oh, la bière te parle, au final. Attends, du coup, je me mets en mode bière, là, d'un seul coup. Là, je suis la bière, tu vois. Je suis une bière géographe de trois petites lettres qui a souvent traversé les frontières au gré du temps. On croit me connaître comme si on avait autant voyagé que moi. Je change de visage au gré des tendances, mais suis-je un imposteur ? Ou l'imposteur n'est-il pas celui qui boit et celui qui prétend connaître ? Houblon Victoria's Secret. Vic's Secret, plutôt, pardon. Oui, parce qu'au final, Victoria's Secret, ça devait être trademarked. Et du coup, le houblon s'appelle Vic's Secret. Un bordel du genre. Et Mosaic, plus classique. C'est pas mal tout. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, la dernière du lot. Et la petite gorgée, au passage. La dernière, du coup, de la Nolton, aussi. Donc, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. La Nolton, voilà, dans les cantons de l'Est. Une Cremail traditionnelle café. Voilà, donc, Cremail, ouais, c'est des bières. On ne peut pas se mentir, elles sont crimis, tu vois. Effectivement, donc, c'est assez... On bouge, tu vois, ça a une petite texture un petit peu savoureuse, tu vois, qui tapisse le palais. Et effectivement, voilà, avec du café, par exemple, ça va être... À mon avis, ça va se rapprocher de la Breakfast... Je ne sais même plus où elle est, tu vois, j'ai 45 bières. La Breakfast, quelque chose, je ne la vois même pas, tu vois. Elle est cachée quelque part. Ah oui, celle-là, tu vois. Ah oui, d'ailleurs, c'est de la Nolton aussi, tu vois. Breakfast Out. Bon, voilà. Et puis là, une Cremail Coffin. Qui aiment bien les bières au café, là-bas, a priori. Bon, en tout cas, c'est ce qui m'a attiré le plus parmi leurs sélections de bières. Cremail traditionnel au café, voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Ouais, ils ne t'en disent pas plus, tu vois. 5.3, voilà, c'est légère. Donc, c'est pareil, le même genre de bière. À mon avis, tu bois un peu le matin, voilà, avec ton café, avec ton brunch. Tu te fais plaisir, quoi. Ou alors, en dessert, éventuellement, un petit café pour le dessert, ça fait toujours plaisir aussi. Eh, on a fait le tour, mon gars, putain, c'est efficace. Bah, c'est pas hyper efficace, parce que du coup, là, 36 minutes, plus les vidéos d'avant, tu sais, on doit être à une heure de tournage. Donc, moi, je vais bien me faire chier au montage derrière, t'as pas idée, c'est là, j'y passe ma soirée. J'étais supposé te faire la musique aujourd'hui. Bon, bah, la musique, tu vois, j'ai commencé, t'as entendu un peu au début, tu sais, il y a un petit... Il y a quelque chose, tu vois, mais je pensais ajouter un peu, tu vois, un peu de synthé, un peu de pad, un peu de trucs comme ça, tu vois, qui font plaisir. Faire, voilà, un petit mastering, tu vois, tout ce qui se passe. Bon, bah, je ferai ça dans la semaine, ça. Et ajouter de la voix un petit peu aussi, ça, c'est... Je chante pas, tu vois, mais je vais ajouter de la voix. Je vous en dis pas plus, ça va être une tuerie, ça va être du très, très lourd. Voilà, donc, attends. Ce serait quand même dommage de s'arrêter. En plus, toi, j'ai le petit cajon, là. Et le petit cajon, il fait grave plaisir, ce petit cajon. Je vais pas... J'ai des colocs, on va pas trop en faire. Et du coup, ça me fait une table aussi. C'est génial, toi, il a plus servi, en fait, comme siège que comme cajon ou comme table, du coup, à présent. Et du coup, écoute, Watatato, milkshake à épier, par Halbok. Écoute, là, hein. Voilà, on va se faire quand même plaisir un petit peu. Hop, belle canne, tu vois, très beau artwork. Ça, c'est le petit son qui fait toujours plaisir, tu vois. Voilà, on aime ça. Alors, un truc que j'aime bien faire, tu vois, parce que là, le verre est sale, normal, tu vois. Je vais essayer, en fait, de rincer un peu le verre avec la bière d'après. C'est un truc que j'aime bien faire, tu vois, quand t'enchaînes tes bières et tout, comme ça, que t'as un peu la flemme. Tu vois, il y a une petite mousse ici, elle fera pas trop de mal. Hop. Et là, on peut actuellement, là, ça, il n'y a rien que, tu vois, au rinçage, là. Oh, c'est une tuerie. Oh, ça, on va vraiment se faire plaisir. J'aurais pu en prendre, j'aurais pu en prendre de 8 comme ça, tu vois. J'aurais pas perdu mon argent. Voilà, on va la mettre à côté, tu sais, histoire que tu vois bien un peu ce que je suis en train de boire. Belle petite carte, tu sais, on va remettre celle-là aussi, d'ailleurs. Maintenant que j'ai un peu de place, tu vois, histoire de décorer un peu le devant, le devant du décor, ça se dit, ça ? Écoute, allez, santé, hein. Écoute, texture en bouche, tu vois. Et ils savent de quoi ils parlent, crémeux. Ils disent milkshake, voilà. Milkshake, il est présent, tu sais, il est là. Bon, c'est, voilà, c'est un peu pâteux, tu sais, c'est, tu sais, légèrement, tu vois, ça reste une bière, on va pas se mentir. Mais genre, voilà, ça enveloppe un petit peu le palais, comme ça, ça enveloppe ta langue aussi, tu sais, c'est comme ça. Ça reste un petit peu comme ça, tu vois, le petit côté crémeux, il fait plaisir. La petite mousse, tu sais, de légère, tu vois, parce que j'ai quand même, j'ai versé un petit peu le que tout à l'heure, par exemple. Les bulles, bon, un peu timide, tu sais, les bulles. Mais voilà, elle est quand même relativement trouble aussi, hop, check ça. On est sur quoi, c'est-tu de l'IP, ça ? Milkshake IP, effectivement, ben voilà, ça se voit, tu vois, à la couleur et à la densité d'une IP, un petit peu, tu le vois, comme ça, quand t'as un oeil aguerri, quoi. Et comment dire, quoi d'autre ? C'est quand même très fruité, mais pas excessivement non plus, tu vois. T'as un petit côté légèrement jus, tu vois, un peu tropicana, mais subtil, tu vois. Tu prends le jus, tu vois, tu le mets là-dedans, mais tu le mets à genre 15-20% d'opacité, tu sais, quelque chose comme ça, pas plus que ça. Il est présent, tu le sens. Mais c'est principalement, tu sais, le côté, c'est quand même principalement une bière, c'est quand même ça qu'on veut, tu vois, j'ai acheté une bière, j'ai envie d'avoir une bière, j'ai pas envie de boire du jus. Mais genre, voilà, t'as le petit 10-15-20% de jus, là, qui est quand même présent en bouche, qui rajoute un petit charme, tu vois. Et le côté milkshake, bien sûr, qui tapisse le palais comme on aime. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, tu vois ? C'est vrai qu'ils disent pas grand-chose, ils avaient fait une putain de description. Voilà, bon, effectivement, mais du coup, ça te dit pas... Tu vois, l'avantage, c'est que là, tu sais, je fais le mec, des fois, je teste mes bières et tout, je sors des goûts de ceci, de cela, tu vois, c'est terreux, c'est un peu boisé, il y a un goût de mangue et puis de fruit de la passion, genre des trucs comme ça, tu sais, et puis genre, en vrai, c'était marqué sur la canne, tu vois. Bon, voilà, quoi, je fous un peu de votre gueule, des fois, mais vous aimez quand même les vidéos, donc c'est cool. Là, tu vois, par exemple, une description comme ça, je peux pas me coudre de ta gueule, tu vois, là, c'est vraiment, je suis seul, seul avec moi-même, tu vois, je suis face à la bière et là, je goûte. On va pas se mentir, je galère ma race, tu vois, j'essaye de trouver des goûts et tout, en vrai, je sais pas du tout faire, tu vois. En vrai, c'est plus pour moi de la texture que du goût, tu vois, à ce niveau, là, dans les milkshakes à épier, c'est ça que j'adore, c'est plus le côté, voilà, le plaisir en bouche, au final, qui vient plus de la texture que des goûts, mais ici, on a effectivement ce petit côté tropical qui vient du houblon, parce qu'ils te disent pas qu'ils ont ajouté, voilà, de la goyave, de la mangue, n'importe quoi. C'est plus, voilà, le houblon un peu fruité et ça se mélange au côté crémeux, ça fait grave plaisir, tu vois, et ça, effectivement, très très bonne bière. Au final, relativement légère en bouche, tu vois, je sais pas à combien elle est, ouais, 5.8, tu vois, c'est entre deux, tu vois, pas trop forte, mais pas trop légère non plus. Elle se voit très très bien, ça, tu vois, après le sport, par exemple, tu te prends une petite watatato, comme ça, tu kiffes. Attends, elle me parle, la bière, tu vois, tu te rappelles de la bière qui m'a parlé tout à l'heure ? Celle-là, elle commence à me parler aussi un petit peu, c'est pas un bon signe, ça. Hé, si tu la gardes suffisamment longtemps en bouche, il y a un petit côté vanille qui revient, je crois pas que je suis en train d'halluciner, là. Très subtil, et là, ils te disent pas les ingrédients, tu vois, mais tu cherches un petit peu, la vanille commence à apparaître, mais en fait, elle prend, elle a un petit temps de latence, tu vois. Là, si tu bois, là, t'as pas la vanille. Là, attends. Là, la vanille apparaît, et plus t'attends, en fait, plus la vanille commence à être présente. Non, effectivement, ils ont, si tu me dis qu'ils ont pas mis de vanille là-dedans, tu sais, genre, je comprends pas, tu vois. À mon avis, il y a de la vanille là-dedans, et en tout cas, moi, je la sens en bouche, mais il faut attendre un petit peu, tu vois, elle est pas instantanée, et elle est à retardement un petit peu, tu vois. C'est une vanille, t'es obligé de garder la bière dans ta bouche quelques secondes, tu vois, et là, hop, elle apparaît, et là, c'est un plaisir, en fait, tout simplement, quand ça commence à fleurir un peu dans ta bouche, comme ça. Là, tu kiffes ? Et ouais, très, très bonne bière, ça. Bon, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter. Si t'as regardé jusque-là, bravo, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Très solide. C'est ça, likez, commentez, dites-moi ce que vous voulez que je déguste là-dedans en vidéo. Abonnez-vous, c'est pas mal tout. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada